Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Boura-Lobi, redoutable figure sévissant dans la région de Dwanza, a été neutralisé le 18 mars 2021. Cette victoire marque un coup significatif dans la lutte contre le terrorisme qui sévise dans le Sayem. Le commandement du général impitoyable et rigoureux, le général Oumadiara et l'état-major général des armées, confirme avec fierté cette opération réussie. Boura-Lobi, origine du village de Tanal, était connue pour ses multiples exactions contre les populations locales ainsi que pour ses attaques répétées contre nos forces de sécurité. La neutralisation est le fruit d'un engagement sans faille de nos soldats déterminés à assurer la sécurité et la stabilité dans la région. L'accrochage fatal s'est déroulé dans la danse forêt de Niyabi où Boura-Lobi et ses gardes ont été confrontés à la détermination inébranlable de nos familles. Cette confrontation était prévue dans le cadre des opérations en cours pour craquer et éliminer les éléments terroristes qui menacent la paix et la sécurité dans nos pays. Boura-Lobi était un des noms les plus recherchés dans la région de Dwanza. La neutralisation constitue donc une victoire majeure dans notre lutte contre le terrorisme. L'état-major général des armées tient à rassurer la population que la craque des terroristes se poursuit sans relâche jusqu'à leur éradication totale dans le Sahel. Cette réussite témoigne de la montée en puissance remarquable de notre armée malienne équipée de matériel de dernière génération et soutenue par des vecteurs aériens efficaces sous la direction éclairée du charismatique colonel Assemi Goïta. Nos armées ont atteint un niveau de respect et d'efficacité sans précédent. Les terroristes sont désormais en train d'être craqués jusqu'à le dernier crachement. A aucun endroit ne leur offrira de refuge. L'armée malienne continue de se renforcer et s'imposer comme un rempart infranchissable contre toutes les menaces et la sécurité nationale. Notez bien, toute reproduction intégrale ou partielle ou une autorisation explicite de nos repas est strictement interdite. Cette action constitue une violation de nos droits d'auteur et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour faire respecter cette droits. Et bien les amis, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge. Je tiens à votre petit écran pour vous abonner à la chaîne, ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et à très bientôt pour une nouvelle partie d'informations. À très bientôt les amis, bye bye.